Musique 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 Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. Quoi de plus désagréable que d'avoir un chien ou un chat qui a mauvaise haleine, surtout quand il vient vous faire un grand câlin ou vous faites un long voyage en voiture avec lui. Vous l'avez compris, le sujet du jour, ce sont les soins buccodentaires de nos amis chiens et chats. Et pour en parler, nous allons à la rencontre du docteur Bertrand Cheffneux, vétérinaire et cofondateur de la clinique West My Vet à Paris. Suivez-moi. Musique Bonjour Bertrand, je te remercie de nous accueillir dans ta clinique West My Vet à Paris. Je viens de te voir parce que je voudrais parler des soins buccodentaires chez les chiens et les chats. D'accord. Alors bonjour Paz également. Tu es un très joli bulldog croisé, potentiellement Staphy peut-être. Bertrand, première question, quelle est la dentition d'un chien et d'un chat ? Alors différence entre chien et chat, nombre de dents différents entre les chatons et les chats adultes et les chiots et les chiens adultes. Donc on est sur du 28 ans chez les chiots et 42 chez les chiens adultes. Et pour les chats, 26 quand ils sont petits, 30 quand ils sont grands. Très bien. Alors la particularité de nos animaux, c'est qu'ils ont des dents de lait comme les enfants, jusque-là c'est comme nous les humains, sauf qu'ils les avalent. Donc ça c'est vraiment très particulier. Moi je voulais te demander, à partir de quel âge un chiot ou un chaton commence à perdre ses dents de lait ? Alors on peut plus ou moins cadrer ça entre 5 et 7 mois. D'accord. Et effectivement ils les avalent presque toujours, on peut en retrouver une fois de temps en temps. D'accord. Donc la petite souris ça risque pas de passer pour les chats, tant mieux, pour les souris surtout. Mais je voulais te demander, donc la dentition adulte d'un animal, un chien ou un chat, à partir de cette fois on peut considérer qu'il a une dentition d'adulte finalement ? Voilà. A peu près. Donc ça je pense que c'est assez utile surtout pour déterminer son âge j'imagine. Voilà, quand ils sont petits et au moment du changement de dentition et de l'apparition de la dentition adulte, ça permet effectivement de plus ou moins donner l'âge d'un jeune chien en fonction de l'apparition des dents. D'accord. Donc ça c'est intéressant quand on adopte un animal en refuge parce que ça peut donner dans une certaine tranche d'âge en fait l'âge de l'animal. Voilà, ça donne un petit peu ça. Donc les chiens comme les chats peuvent avoir des soucis dentaires. On sait qu'il y a toujours un dépôt de plaques dentaires comme nous les humains qui se posent après les repas. Et quand ça se minéralise, ça donne du tartre. Mais pourquoi ça peut être très embêtant le dépôt de tartre chez nos animaux ? Au-delà de l'odeur qui n'est pas à l'air. Au-delà de l'odeur et de l'esthétique, c'est un peu comme nous si on ne se lave pas du tout les dents. C'est que cette plaque dentaire va se transformer vraiment en tartre, donc va se minéraliser, va devenir dure comme de la pierre. Et va causer différentes pathologies au niveau de la bouche, de l'inflammation des gencives, donc la gingivite. Et puis petit à petit, une infection de cette gencive, une maladie parodontale, des dents, des abscès dentaires, des dents qui peuvent tomber, etc. Oui, alors la gingivite, le problème, c'est que ce sont des gencives qui sont très rouges. C'est une inflammation des gencives, donc il y a des saignements. Et la parodontique, comme tu le disais, va perdre des crocs. Et là, c'est vrai que pour l'animal, c'est très embêtant puisqu'il aura des difficultés à se nourrir, évidemment. En tout cas, il y a des douleurs associées, il y a des infections qui peuvent être généralisées. Et puis après, effectivement, ça va donner des problèmes de prévention et d'alimentation. Alors justement, pour prévenir ce genre de problème, bien sûr, il y a la part d'alimentation. Évidemment, on sait que l'effet mécanique des croquettes, ça retarde potentiellement le décoût de tarte. Mais rien ne remplacera des soins réguliers de l'animal. Donc je suppose que dès que tes patients viennent te voir, tu recommandes que ça soit fait le plus jeune possible chez l'animal pour qu'il ait l'habitude d'avoir des soins ? Oui, effectivement, il n'y a rien qui remplace vraiment l'action mécanique sur la dent. Et donc la meilleure action mécanique, comme chez nous, c'est le lavage des dents. Donc c'est vraiment essentiel chez l'animal de l'habituer dès qu'il est petit. Parce qu'un chien comme un chat, si vous n'essayez pas dès qu'il est petit de lui apprendre à se faire manipuler, c'est peine perdue pour la suite. Oui, donc il y a quoi comme solution ? Parce qu'il y a beaucoup de solutions qui existent maintenant dans les magasins, qui est un peu partout. Ça va des friandises, aux doigtiers, à plein de choses, des comprimés, etc. Toi, qu'est-ce que tu recommandes en particulier ? Alors, de toute façon, comme je disais, rien ne remplace l'action mécanique. Donc le mieux, c'est le nettoyage des dents. Le plus facile chez les chiens et chez les chats, c'est d'utiliser le doigtier, parce que parfois ils ont peur de la brosse à dents, mais une brosse à dents peut fonctionner aussi. Avec un dentifrice spécial, évidemment. C'est des dentifrices déjà adaptées à l'animal, sans les différents composants qui peuvent être plus embêtants pour eux et qu'on retrouve chez les humains. Avec un goût particulier, un mélange enzymatique particulier qui permet, évidemment, le traitement un peu à plus long terme après le nettoyage des dents. Et après cette action mécanique, tout ce qui va se décliner en action mécanique, et que plutôt des friandises, etc. Friandises avec une action dentaire et tout. Donc, ne t'inquiète pas, je ne risque pas de te prendre ton dentifrice, parce que si c'est un goût de viande, je ne suis pas sûre que ça me plaise. Et surtout, ne donnez pas votre dentifrice à votre chien, parce que juste pour rappel, nous, on recrache le dentifrice après sa brosse et les dents, mais le chien, lui, il l'avale. Donc, potentiellement, ça risque d'être un dosage un soir un peu trop fort pour lui. Alors, Bertrand, ça, c'est bien. Les soins dentaires, ce régulier, on brosse avec le doigtier. Et à quelle fréquence on doit le faire chez l'animal ? Idéalement, dans le meilleur des mondes, faites-le tous les jours, mais déjà plusieurs fois par semaine, ce serait déjà bien. D'accord. Oui, tous les jours, comme on le dit, c'est l'idéal. Si vous arrivez à le faire deux, trois fois par semaine, ce serait déjà très bien. Ce serait super bien. Maintenant, à partir d'un certain âge, on risque quand même d'avoir besoin de faire un détartrage. En plus, il y a des races qui ont des dépôts de tartes qui sont plus importants que chez d'autres. Alors, chez quel reste de chien en particulier, on peut faire des détartrages fréquents ? Le plus souvent, les petits chiens et les chiens, comme les bulldogs, etc., avec des dentitions un peu particulières, vont avoir une accumulation de tartres beaucoup plus rapide et beaucoup plus importante. Donc, vraiment, chez eux, il y aura certainement des détartrages un peu plus fréquents à faire. Tous les ans, à partir d'un certain âge, à partir de l'âge de 6-7 ans, on commence à faire des détartrages réguliers. Chez les petits Yorkshire, les petits chihuahuas, les bulldogs, etc. Évidemment, en faisant attention à leurs conditions de santé, on ne s'acharne pas dessus si on ne peut pas, évidemment. Et les plus grands chiens, type Labrador, etc., souvent, on peut attendre plus tard et espacer les détartrages. Oui. Alors, comme tu dis, attention à leurs conditions de santé, je pense que tu penses à l'animal quand il est carré, quand il est plus âgé. Voilà, dans son ensemble, effectivement. Voilà, parce que pour précision, nous, évidemment, quand on va chez le dentiste, on est rééveillé quand on a un détartrage. Par contre, l'animal, quand il vient chez toi, Bertrand, quand il vient chez le vétérinaire, il est sous anesthésie générale. Donc, pour les rassurer, pour assurer nos propriétaires, c'est une petite anesthésie, le temps du détartrage. Ça prend combien de temps ? Voilà, donc, quand on doit faire le détartrage sur l'anesthésie, parce qu'une autre chose, c'est qu'on peut les habituer des petits à essayer de faire des détartrages vigiles. Oui, là, c'est... Ça peut vraiment être très, très bien. Mais la majeure partie des fois, on les endort, et les chats, on les endort de toute manière. Effectivement, avec l'anesthésie, qui est une anesthésie de courte durée, le réveil et les soins, il faut compter une bonne heure. D'accord. Après, on garde l'animal souvent un peu plus pour bien gérer son réveil. Mais c'est une question d'heure, et c'est vraiment pas quelque chose de très, très long. Voilà. Donc, un détartrage à partir d'un certain âge, de manière assez régulière. Si l'animal est cardiaque, évidemment, c'est le vétérinaire qui l'adaptera, s'il peut ou pas subir une anesthésie. Voilà, tout à fait. Voilà, et si ça a un bénéfice pour l'animal de faire ça. Et en tout cas, surtout, prenez bien un dentifrice adapté quand vous lui brossez les dents dès le plus jeune âge. C'est l'idéal, effectivement, comme tu le disais. Voilà. Et à partir de là, il aura une haleine. Voilà, une bonne haleine et une hygiène buccale la meilleure possible, jusque le plus longtemps possible. Donc, en tout cas, prenez bien soin de vos animaux. Bertrand, pour finir, il y a certaines maladies qui peuvent aussi engendrer une mauvaise haleine. Ça peut être aussi un signe d'alerte, parfois. Oui, effectivement. Alors, aussi bien chez les chiens et chez les chats, il y a des maladies, des maladies générales, des maladies digestives, des maladies rénales qui peuvent donner lieu à une odeur particulière au niveau de la bouche, qui n'est peut-être donc pas du tout liée à cette hygiène buccodentaire. Et là aussi, c'est votre véto qui pourra vous diriger dans les différents examens à faire pour trouver ce qui se passe. Exactement. Donc, l'idéal, demandez conseil à votre vétérinaire si vous avez un doute par rapport à la laine de votre animal. Il vous dira s'il est utile de détartrer. Faites des soins réguliers. Ça fait partie de son bien-être, et de l'hygiène buccodentaire. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci Bertrand, en tout cas, pour tes conseils. N'hésitez pas à nous suivre sur les bons conseils de Tony et Léon. Et surtout, prenez bien soin d'eux et passez du bon temps. À très bientôt. Au revoir Bertrand. Au revoir. Salut, Paz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada